tu 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 bienvenue sur chez décalé de travers du de la rc en france rc garage 68 la plus grande chaîne française au monde de voitures électriques radiocommandée qui n'écrit pas le français à et c'est pour ça qu'on s'entend avec tout le reste de la planète et tout simplement je tiens aujourd'hui à remercier très particulièrement toute l'équipe de rc racer 67 à l'obsane j'ai passé un samedi super on voulait passer enfin je voulais passer tout le week-end là bas ça s'est pas fait parce que les contraintes de travail mais le samedi on s'est régalé donc avec michel et france c'est de là moi je les adore si vous les connaissez pas il n'y a qu'une chose à faire c'est aller faire leur connaissance là bas nous avons roulé le cross rc et mon pics qui est dans sa sacoche déjà prêt à repartir tout ce que j'ai à faire c'est remettre une batterie et go donc effectivement les pneus d'origine j'ai préféré au j concept machin bidule là tu vois j'ai préféré les origines vous allez voir sur la vidéo que avec moi roule guillaume qui a qui avait un cross rc mo x d'origine juste enlever la roue de secours il ya certains passages où il arrivait mieux à grimper pourquoi parce que j'ai plus de poids donc dans certaines pentes c'est pas forcément avantageux j'ai quand même encore la masse en plus à l'arrière tout simplement après qu'un peu de technique et d'habitude ben c'est passé aussi pour te dire que si tu prends un cross rc d'origine tu enlèves ta roue de secours ça fait le boulot c'est pas tout ce qu'on a fait à l'obstain à l'obstain avec ce machin on allait faire un tour sur la piste 1 8e tt la piste 1 8e tt là bas et hyper technique il ya une petite ligne droite tout reste technique différents revêtements assez dur je dirais cassante pour ceux qui savent pas piloter en fait il faut vraiment rester sur la trajectoire après vous allez voir ce vidéo il m'a fallu quoi un petit pack pour m'habituer avec chaque machine deuxième pas que ça allait bien troisième pack on a fait chauffer un petit bois on s'est bien marré on s'est régalé un circuit crawler là bas très long c'est bien sûr prévu à la base pour les indices mais comme c'est un circuit très jeune ça fait trois ans qu'ils ont le circuit et que france est comme moi eh ben ils préfèrent le crawler 1 8e ils ont en quelques dans l'espace d'une semaine ou deux adapté le circuit au crawler 1 8 aussi donc tu peux passer en 1 10 en 1 8 pour l'instant on a fait juste le tour j'aurais pu oui filmer mieux et faire des plans de caméra et tra la la mais comme j'avais qu'une journée ben moi j'aurais envie de m'amuser tout simplement c'est ce que j'aurais fait on va dire le dimanche c'est vrai que c'était le but c'était j'avais emmené le gimbal et tout pour laisser rouler les autres et suivre les véhicules sur la piste de crawl de très près parce qu'on avait un large choix de véhicules là bas sur le plateau de ses portes ouvertes en indice mais sûr on avait du axial du teraxas du rgt du hobbitech et plein 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 de marques différentes d'engins la plupart bien sûr personnalisés c'est comme en drift les gens ils aiment bien personnalisés et des façons de conduire différentes des façons de passer les obstacles différentes mais tout ça toujours dans la bonne humeur et la joie donc lui ça les sorti à merveille j'ai sauté sur la piste 1 8 je l'ai envoyé sur les rampes on voulait être sûr que ça soit solide et ben c'est sûr c'est solide donc moi celui là je le remets comme il est dans sa boîte j'ai déjà rechargé les accus et prochain arrêt normalement pour lui ça sera à la lutte près de strasbourg dans le 67 donc très prêche très proche de la boutique promenisme 67 à la lutte vous n'oubliez pas qu'il y a des portes ouvertes de crawlers donc nous on fait le val d'argent le 1 et 2 juillet le 7 et 8 juillet très important rc bordeaux faire un rassemblement contacter le groupe rc bordeaux d'accord il faudra semblant limité à 50 pilotes parce qu'après ça devient un problème organisatoire évidemment nous déjà là on est déjà minimum 70 plus les membres du club au val d'argent cinquantaine de membres plus toutes les familles qui vont avec plus les gens qui vont venir encore parce qu'ils n'ont pas vu qu'il fallait réserver qui sont de passage qui attendait le dernier truc lulu de la météo et ainsi de suite 1 donc je compte sur tous ceux qui viennent au val d'argent pour laisser la place à tous les autres aussi toi quitte à se faire des roulements ou n'importe qu'on arrive à faire rouler tout le monde après c'est pas un problème on était nous on était déjà en paquet de sa vie au moment des 40 ou 45 véhicules sur le circuit ça pose aucun problème sans accident sans fond rien du tout parce que tout le monde est discipliné cool je rappelle que c'est pas une course c'est le but c'est de rouler ensemble d'accord donc à la lutte on va y aller avec les roues d'origine et on va emmener bien sûr aussi les louise rowdy pour tester c'est louise rowdy que par un rs adore donc on va voir si c'est aussi bon sur celui là que sur son trx à la lutte à l'opsane donc aussi à strasbourg je rigole allez mais quoi est fou non c'est un peu plus loin c'est à l'eau un peu plus loin car le venau ça reste dans 67 quand même attention tomber pas plus loin on a profité bien sûr pour tester sur un vrai circuit 1 8 mortels comme je l'ai dit les minions on a le buggy et le truggy j'ai emmené aussi le d7 f donc avec j'avais pas à changer les ressorts exprès c'est vrai que j'aurais dû là bas honnêtement remettre les ressorts d'origine je pense point de vue hauteur de caisse et stabilité ça aurait été optimal là on était un peu plus un peu plus raide comme dit m'a fallu un petit pack ou deux pour m'habituer on a une roue d'origine qui s'était décollé au bout de deux trois packs donc michel m'a filé des c'était pas des sismiques pas des grp enfin bref il m'a filé des roues typiques qu'il aime rouler là bas sur le circuit évidemment c'était plus précis à piloter avec ses roues mais faut que tu saches qu'avec les roues d'origine du caracal ça se passe à merveille parce que tu as une bonne traction pas trop de grippe latérale donc ça se passe super bien sur les circuits là parce qu'on avait de la moquette on avait du pavé on avait de la terre petit bout d'astro un petit bout géotextile vraiment super le circuit dangereux dans la mesure où si tu sors de la trajectoire bata des bordures ils ont protégé ils ont mis du caoutchouc ils pouvaient il ya des oups qui sont recouverts de caoutchouc simic sont très dur en dessous la partie en terre mince on a préféré les sauts super sympa donc des sauts pas c'est pas fait pour sauter loin ni haut c'est tu passes la bosse tu prends le contre appel parce qu'après un virage où tu le saut et après un virage donc ils ont fait un maximum dans un minimum d'espace et ils ont eu des idées franchement sympa moi ce que j'y ajouterai peut-être juste encore c'est le 2 il ya deux bosses que tu peux prendre que d'un sens donc tu peux pas faire un circuit à l'envers moi j'y ajouterai ces deux petits trucs pour faire le circuit à l'envers parce que même si c'est un circuit affilié à la frf rc qu'elle frf rc tourne comme ça pour les manches quand tu fais des loisirs et des amicales tu fais ce que tu veux et moi je trouve que faire une manche d'un sens et une manche de l'autre ça pourrait être vachement marrant il ya de quoi faire des bords relevés aussi là bas tous ceux qui vont fait attention relever les virages c'est mortel parce que quand on véhicule prend l'appui en virage un moment sa vitesse augmente et tu perds le contrôle et quand ça déraille ça va loin donc ils ont mis des filets parce que ça arrive à deux trois de sortir de là de l'autre côté il ya les stands donc j'ai trouvé ça moins drôle ils ont fait le nécessaire donc nous allons osculter ensemble tu vois je n'ai pas je n'ai pas regardé j'ai sorti la batterie quand je suis rentré point barre donc on va osculter ensemble maintenant ce mignon caracal pour voir comment il s'en est sorti alors j'ai tapé en plein sur le pare-chocs avant sur la truffe justement sur les groups les groupes se prennent deux par deux ou trois et un tu peux prendre les quatre selon comme tu arrives mais c'est chaud mais deux et deux ça passe vraiment crème mais si tu te loupes tu tapes pas juste trade dans le groupe on va donc check et tourelle par choc avant triangle il ya eu de la casse aussi sur il ya tout véhicule qu'au là bas il ya vu techno du team asso tout ce que tu veux ils ont tous eu un moment donné une casse moi aussi vous allez voir sur blackmonter où les images vous expliqueront pourquoi t'inquiète pas mais dans le reste on s'en est super bien sûr texte en j'ai beaucoup de bas aussi sur le parc parce que justement le prix par rapport à la qualité du matos reçu tu prends en cours du vs 1 à 250 euros le roller tu mets ton combo robitronic à 150 un cerveau à 25 une radio à 30 euros et go et il ya des supers occasions à faire petite faiblesse sur la tourelle avant sur ses anciens modèles mais sur les circuits buggy enfin sur un circuit typique buggy truggy ça joue un peu moins c'est juste un peu par rapport à la terre quand tu te retournes et que tu te plantes acte à tourelle dans l'astro et compagnie tu t'arrêtes net c'est quand même assez violent mais sa tendance à glisser puis tu arrives généralement pas juste comme ça quoi je veux dire c'est toi tu te retournes comme ça ou de l'autre sens ça va aller donc on va le sculpté ensemble la carreau donc ça c'est une carreau de obao hyper vs 2 ma carreau de black panther est en peinture chez lb painting moi j'ai déjà vu des photos vous peut-être aussi si vous êtes sur le groupe du garage rc garage 68 le groupe privé sur le groupe privé je rappelle que c'est prévu on peut se rentrer dedans c'est fait pour c'est comme si tu es chez moi à table chez moi table on est des bourrins en alsace on est des bourrins on se rentre dedans mais dans la joie et la bonne humeur il n'y a pas de souci c'est pas parce qu'on te dit quelque chose qu'après il faut chouiner derrière si c'était une chouineuse tu n'as rien à faire ce groupe en fait si tu trouves que si tu défends une chouineuse c'est pareil ça c'est aussi simple que ça c'est le défouloir c'est là on est entre bourrin tu vois je peux pas expliquer plus que ça il faut casque protège couilles protège tibia parce que ça envoie dans tous les sens la carreau a donc bien tenu puisque le châssis n'a pas trop flexé pour aller trop l'écrabouiller et l'abîmer et mine de rien j'ai pas fait tant de capot que ça je vais m'approcher que tu puisses voir un peu mieux la bécane de près nous avons donc raboté le haut des tourelles ici mais la tourelle regarde est toujours droite ok ça va bien comme j'ai fixé les amorteaux rapidement à l'intérieur j'ai pas raflé le haut des amorteaux le pare-choc il en a pris plein la tronche comme dit sur les arénettes tout va bien les trains ça va bien aussi les cales de train aussi les bialettes l'échappe comme dit il ya beaucoup de jeu ça c'est mignon mais pourtant ça ça dérange pas le châssis devant on l'a poncé à force de frapper tu vois mais c'est tout on a juste fronter tu vois toujours même endroit ici à l'arrière cellule ici et la droite gauche mais il est parfaitement lisse et droit et plat un impec pas de boss dedans ça fait plaisir je vais rapidement regarder les noix on va toujours bien sur les noix et les axes rien qui est sorti de là au centre aussi noix centrale toujours impec aussi c'est quoi on va ausculter on va enlever les soufflets là pour ausculter l'arrière là c'est bon aussi ce qui m'est arrivé c'est le sauf cerveau qui s'est desserré à plusieurs reprises donc à la troisième reprise que des fois tu dis ouais je serre un peu plus ça va aller tu vois vraiment rien puis après je vais galérer à le remettre mais c'est pas grave faut leur montrer mais tu n'as pas le choix tu es la chaîne qui montre tout ah mais ça c'est un truc là il n'y a rien c'est un espèce de c'est du mini cvd en fait ouais c'est pour ça qu'il se passe rien c'est un mini cvd donc pas de problème le truc est de noix pété donc le sauf cerveau c'est desserré à plusieurs reprises tout ce que j'ai fait c'est donc resserrer et passer deux rils en dessous comme ça la molette peut plus descendre autre solution aussi bien sûr c'est de le serrer de mettre une petite goutte de cyano par le côté ça empêche pas les réglages plus tard surtout pas de serrer plus mais ça empêche la vis de descendre dans l'idéal bien sûr tu démontes tout tu mets du frein filet tu remontes tout le cerveau power hd 23 kg a fait son boulot il est assez rapide aussi et nous avions donc à bord 1 42 74 2000 carré au bing avec le cul fougue donc de chez schwab tech c'est ce que je t'expliquais sur l'autre vidéo d'une box dimanche ça c'est un canal d'air l'air peut s'échapper à côté du moteur ce machin est léger hyper efficace c'est beaucoup plus efficace que la pauvre camp qui est dessus juste avec le ventilo parce qu'il faut que ce soit léger pour la compétition qui met une mini pince et un ventilo ton ventilo il s'ouvre juste sur le moteur il n'y a pas d'échange thermique c'est pas terrible ça c'est quand même beaucoup mieux j'avais trop sorti regarde c'est chaque fois lui j'ai trop sorti le câble ici à un moment donné eh ben il allait se prendre dans la couronne et là il a survécu ce coup là ça va bon c'est pas la mort on va la raccourcir et rien n'a bougé la platine supérieure rappelez-vous on l'avait fracassé sur les gros sauts donc là j'ai mis celle du black panther dessus ce que j'ai mis c'est un anus black panther tout va bien nickel c'est ça qu'on va regarder aussi ensemble car devant bateau doux simple voilà c'est sûr que le tout bas de gamme avec les amorto plastique et les alus simple est pas cher mais je te conseille vraiment si tu as envie d'en prendre un de prendre la version s et si tu veux bourriner je te conseille vraiment de prendre la platine supérieure alu et le renfort supérieur alu sur le buggy prendre la platine arrière alu est ce que c'est peut-être pas overkill ma foi si tu prends déjà le reste prend le aussi l'entrée de gamme avec les amorto plastoc les cal plastoc et tout honnêtement pour quelqu'un qui aime juste temps en temps rouler sur la pelouse pas trop s'exciter ou qui roule circuit mais cool tu vois qui fait juste les appels contre appels qui roule technique qui fait attention posera pas de problème non plus et on a quand même un prix ridicule et c'est toujours très facile après de l'upgrader les upgrades ne coûtent pas une touille comme sur certaines marques les options ici sont moins chères que les pièces d'origine de certaines marques et des pièces qui sont très cher chez par exemple chez techno rc qui au chaud le prix c'est j'ai du mal à cette étrange relation on a des engins qui sont quand même entrée de gamme je peux pas appeler ça du haut de gamme bien être qu'ils se trimballent sortie de la boîte et compagnie ou le moyen de gamme plus gros parce qu'ils font des efforts ça avance mais le prix des pièces et tu as l'impression que justement tu es en train d'acheter du matos qui au chaud techno alors que c'est pas le cas parce que si tu prends la même pièce caster wind tech qui est la même pièce ou chez carson par exemple tu prends le support du diff le bac à batterie deux fois moins cher chez les autres tu vois ça c'est quelque chose qui m'embête sur certaines marques avec mignon chez stéphane on n'a pas ce problème la caisse un prix cool et les pièces aussi et ça c'est sympa je pensais vraiment sur le circuit que j'allais tordre cette tourelle avant et bah qu'est quête elle a pas bougé donc on est content résultat quoi résultat mani il va raccourcir ce câble et il est prêt à rouler j'ai pas même gel nettoyer à fond à limite je mettrai un peu d'huile où il faut si besoin mais ça s'arrête là donc très content j'avais emmené les vp pro bulldog mais j'ai pas essayé parce que j'ai passé deux packs à éprouver les roues d'origine avant qu'elle se décolle on peut trop frotter le bord et ensuite comme dit j'ai roulé avec les pneus que m'a confié michel donc le big boss du circuit michel satori et j'ai pas utilisé vp prof après on enchaîné les packs j'ai eu grand plaisir à découvrir aussi cette bande de rc racer 67 parce que il ya des gens à bord qui font de la compète mais ils savent aussi se lâcher et puis comme c'est des alzaco de toute façon j'étais déjà pas inquiet au départ parce que bourrin je te l'ai dit au début avec l'histoire du groupe donc ils savent piloter et ils savent bourrin et et ça c'est génial parce que du coup ça se bouscule sans partir à la casse tout simplement on a fait des mini courses de trois de trois rounds pour pouvoir rester tous serrés les uns les autres génial absolument génial ensuite le black panther alors lui il a eu une casse c'est seul engin que j'ai emmené sur là qui a une casse c'est pas sa faute c'est la faute du conducteur puisque je ne suis pas pilote même si j'ai gagné les trois fois trois courses d'affilée enfin les trois fois trois tours je dis ça comme ça pour les gars du 67 là bas ah ah et non mais non mais france les a payés pour perdre il y aura dit un amer à chacun si vous laissez gagner le gars du barin dur 1 alors le black panther on a cassé un support de carreau donc celui que j'avais pas encore remplacé à l'avant donc je dirais que pour mon utilisation les plots de carreaux la rallonge sont un peu le point faible dans ce cas là carreau renforcer bien sûr nos problèmes aux j'ai demandé l'autorisation pour pouvoir rouler avec les roues d'origine voir ce que ça donne avec les grands crampons puisque c'est un circuit moquette astro déjà donc tu roule avec des mini picots normalement les gros crampons c'est pas l'idéal ça bouffe un peu ça risque d'arracher etc donc ils m'ont dit ok vas-y donc moi j'ai roulé en 6s 1700 kv avec le pignon de 16 donc j'étais pas plus rapide que les truggy présents en 4s avec des pignons plus gros et plus de puissance à bord simplement j'avais juste un peu plus de punch et bien sûr un avantage sur l'autonomie l'endurance là aussi on s'est tiré des bourgs d'enfer avec les pilotes de truggy génial c'était excellent par choc n'a pas branché d'un iota tourelle on était sûr là franchement cette tourelle est plus fragile que l'autre je rappelle que malheureusement ils ont pas fait les options s au niveau des tourelles tu peux avoir les renforts et la cale de train là et les cales de deux triangles mais il n'y a pas le châssis dans la même dureté que sur le buggy et il n'y a pas les tourelles pourtant malgré les gamelles bon après évidemment la carreau qui passe par dessus est aussi un eh ben la tourelle a pas branché d'un millimètre d'accord là aussi les triangles plus longs ça prend plus de coups tu as plus d'effet de levier sur les cales et tout a pas bougé si tu ne prends pas la version s à mon avis sur ce type de terrain les cales de train plastique là tu les déchires c'est sûr là moi j'ai quand même les cales du s dessus parce que je savais que j'allais y aller un peu plus fort que ce qui est prévu à 30 comme ça mais bon pour rappel ici là bas j'ai lévé les ressorts vp pro les avant derniers de la gamme plus dure là j'ai les ressorts de bois ou hyper mt sport à l'arrière les blancs et les ressorts arrière ont été montés devant on a mis un cerveau neuf il mode ici 35 kg dessus à cause des gros pneus et avec cet engin avec ses roues là sur le circuit je me suis éclaté comme un cochon c'est l'engin que j'ai préféré rouler sur ce circuit honnêtement vraiment super à l'aise les grandes roues l'anthrax sur les whoops et tout c'était génial tu pouvais rattraper la situation justement à cause des grosses roues qui ballonnent un peu des fois j'arrivais comme ça je pouvais repartir sur les roues j'envoyais quelques petits flip au passage pour rigoler le circuit étroit donc il faut pas faire n'importe comment le but c'est pas juste d'envoyer des flippes et de défoncer les autres qui sont au sol avant toi c'est voilà quand tu as plusieurs sur le circuit tu doses quand tu fais le clown tu fais le clown pour t'écraser tout seul au pire tu dégommes pas les autres tu fais gaffe et encore c'est exceptionnel puisque là c'était pour les portes ouvertes sinon bien sûr tu respectes les lieux de la façon dont les propriétaires des lieux veulent que ce soit utilisé c'est à fait normal partout tu vas donc le pelot de carreau est parti là à l'arrière j'ai utilisé le pelot de carreau d'une autre marque pour mettre ma carreau renforcé donc ça a tenu il a cassé exactement au même endroit que l'autre et la casque que j'ai eu c'est un arbre de cardan avant regarde il a cassé à l'intérieur côté noir parce que j'ai atterri d'une façon pas normal de toute évidence quelque part où j'ai dû tendre ouais il est tordu j'ai tordu mon arbre de cardan et ensuite il allait frotter au mauvais endroit et reatterrissage sur cette même roue de travers j'ai serré j'ai pas encore fait les vidéos là de le trouver dans la vidéo pour mettre au ralenti après bien sûr vous me connaissez pls il est déjà mort de rire il dit pas manier trouver une scène et faire le ralenti il va faire la vidéo il va la monter il va l'en il va assembler les petits bouts de la gopro il va envoyer tu parles qui va mettre le ralenti il n'a pas tort parce qu'en plus il fait beau donc je préfère être dehors donc le moteur ici avec le vario ztw 150 une crème absolument génial super content du setup avec le petit pignon de 16 le 1700 kv là bas c'était le pied si j'avais roulé que 4 s j'aurais mis un 2000 avec l'opinion de 16 ou limite avec le 1700 j'aurais passé un pignon de 20 enfin 18 20 par là pour bien sûr garder la vitesse par rapport aux autres le l'interrupteur m'a fait des blagues tendance à se mettre en position éteint tout seul donc switchman a encore frappé donc alias rc commutator 83 donc on lui a mis un petit rizan là haut un pour qu'il arrête de nous faire chier le reste à tenu les soudures aussi cette fois et c'est tout on va regarder ensemble le quart d'envers puisque ça c'est le truc qu'on se pose la question depuis le début puisque c'est le même châssis que donc que le forza flux jusque pensez-y un fort d'afflux c'est décalé vers devant ses cartes envers qui est long résultat il est plus long et banane plus vite regarde on banane un tout petit peu mais ça reste minime par rapport à tout ce qu'il a subi on a atterri un paquet de fois pas en plein sur le milieu tout va bien ici rien on a bien poncé l'avant aussi un petit peu à l'arrière donc tout va bien on va remplacer l'axe de cardan et c'est tout donc pour l'instant j'ai une prise à faire un axe de cardan pour le prix je m'inquiète pas mon avis les deux axes de cardan la paire ça doit être pas moi dans les 12 euros par là 12 15 c'est pas je suis pas allé voir mon drasse à stéphane enfin je ne demanderai pas je vais dire à stéphane il me faut un paire d'axes de cardan il va manger la facture je vais régler c'est fini moi je suis pas le mec prise de tête hop donc super content de cette caisse et je vais laisser les ressorts comme ça j'avais envie d'acheter encore le kit vp pro le plus dur possible pour le mettre là dessus et je devrais peut-être quand même pourquoi parce que ce que je veux c'est trouver les bons ressorts qui peuvent convenir directement à celui qui achèterait la machine bon enfin le but de tout ce qu'on fait ici de ces essais avec les retours boutique c'est ce que certains comprennent pas il y en a qui dit ouais pourquoi les boutiques ils ont besoin de ce gars là parce que on roule de façon pas usuelle par rapport à ce que les gens qui sont dans le milieu de la compétition ont l'habitude de voir et surtout quand tu vendes des engins loisirs comme ça donc nous on les teste on les éprouve on voit les casse on sait comment c'est arrivé pourquoi c'est arrivé si ça arrive un autre peut dire oui bon il a fait le bourrin comme moi si on a des cas signes habituel on peut les signaler tout de suite il peut remonter aux marques on essaie de faire nécessaire pour que quand tu achètes la voiture chez stéphane justement pas dans le cas d'un mignon il puisse te dire tout de suite tu veux rouler où je vais rouler circuit au coeur ressort d'origine c'est bon je veux rouler à l'extérieur attention je te conseille de prendre les ressorts un peu plus dur on a vu ça avec mani ensuite tu vas voir les vidéos que tu aimes ma gueule ou pas tu t'en fous regarde le véhicule ce qui se passe et depuis effectivement c'est vrai qu'il se tient un peu mieux je le préfère un peu plus haut je vais prendre le conseil et je vais prendre les ressorts avec parce que du coup il est en stock il peut faire le package complet c'est pareil chez projotex c'est pareil chez race rc modisme c'est pareil chez tout le monde d'accord c'est ce qui est sympa dans ce petit univers d'entraide en dehors des gros qui eux ils s'en foutent quand tu leur demandes des ressources d'une autre marque ah non non ça monte pas c'est aux garanties ils savent pas ils savent pas ils savent que vendre ils ont pas essayé et c'est les boutiques laisse essayer d'autres gens c'est surtout parce que ils ont pas le temps eux mêmes tu imagines un peu je passe quand même 3 4 heures par jour à m'occuper de la chaîne faire les vidéos et rassembler les morceaux pour que vous ayez les vidéos vous envoyez tous les runs pour que vous puissiez voir ce qui se passe c'est ingérable pour une boutique d'accord moi je peux pas ouvrir une boutique à côté en plus de ça une boutique tu es obligé de laisser tomber une partie des choses donc tu feras plein d'unbox parce que tu as une boutique mais des essais à gogo prolonger comme ça encore et encore et encore et encore pour montrer aux gens ce que la machine peut faire ou pas et le savoir toi même et savoir toi même ce qui peut se monter dessus ou pas c'est trop compliqué donc d'où le fait qu'on travaille tous ensemble ok c'est aussi simple que ça donc c'est très important pour moi que vous les utilisateurs me fassiez régulièrement des retours vous aussi vous roulez vous roulez vous roulez vous passez un dimanche dehors passez 3 4 packs n'hésitez pas le dimanche soir vous passez sur la chaîne vous pouvez aller sur la vidéo du modèle que vous avez utilisé sur la sur la pâte tu vas sur les dernières vidéos si t'as pas envie de chercher tu vas sur la dernière vidéo t'attends la vidéo du lundi matin qui sort et tu pars à ton téléphone pour qu'il envoie le commentaire sur la chaîne et tu nous fais un petit retour j'ai voilà j'ai passé quatre packs j'ai fait quatre fois 20 minutes terrain défoncé j'ai roulé comme un sagouin j'ai poncé ça et ça j'ai rossé ça et ça où tu vois j'ai roulé cool c'est rien passé c'est nickel la voiture à son 200e pack tout va bien quelle que soit la marque de ton engin tu es bienvenue on s'en fiche on n'est pas là pour frimer ou mettre en avant telle ou telle marque moi je vais utiliser ce qu'on a dit la dernière fois la cote d'amusement et pour l'instant pour moi la cote d'amusement pour les mignons elle est au taquet tout va bien et suivant qu'il a mis de la cote d'amusement au taquet c'est le df7 il ya bien sûr la chaîne air mars il ya le x max à la mcd il ya plein d'engins comme ça le bau mtx qui une cote d'amusement au taquet parce que le prix par rapport à ce que tu reçois dans cet ensemble je mets le prix de l'engin c'est pour ça que traque ça ça pas toujours le maximum de la cote parce que les prix tu as le prix de l'engin le prix des pièces de rechange la dispo des pièces de rechange est ce que j'en fais dans mon utilisation mon univers et je compte sur vous aussi pour vous prendre le temps de bien transcrire votre utilisation c'est important pour les gens qui passent pas là je veux pas qu'ils aient juste mon avis je dis ouais c'est super c'est génial dsf df7 j'adore 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 ils vont voir mes vidéos vont dire au fur et ouais mec il a pensé je comprends pourquoi il adore mais je veux aussi votre retour parce qu'il n'y a pas que moi d'accord je veux pas que les gens se basent sur un avis vous aussi n'hésitez pas à me mettre en doute à me poser des questions il n'y a pas de problème je suis là mais j'aimerais que vous aussi les utilisateurs vous envoyer plus de comme d'utilisation d'accord tous les week-ends prenez vous le temps après chaque run ou si vous roulez en semaine se rouler qu'une fois par mois ou même si vous voulez quatre fois la semaine ou six fois c'est encore mieux vous balancer systématiquement après tous vos essais tout ce qui a eu vos impressions vos machins vos bidules pour que les gens qui tombent sur les vidéos quand ils cherchent un avis ils vont en dessous purée il ya 200 commentaires sous la vidéo ils scrollent vite ah ouais content 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 pas content ah oui pourquoi il n'est pas content ah oui mais pour si pour ça tu vois moi j'ai fait la chaîne dans cette optique là et ça me fait très plaisir parce qu'il ya des chaînes ils font mille ou deux mille vues en dessous il ya trois commentaires c'est toujours étrange ce que je préfère c'est aussi ouais et l'autre il dit de la merde coralli asuga c'est super solide pam ah mince ma tourelle pam ah la cellule cinq minutes après ah c'est déjà la deuxième cellule que je casse trois casse dix minutes à la vidéo où tu présents que c'est solide quoi j'ai rien dit moi moi j'aime la souga c'est juste par mon type d'enjeun c'est une bonne caisse mais c'est pas ma car c'est tout par contre lui c'est ma cam short curse alors ça j'adore avec un pont derrière j'aime encore plus en un septième je sur adore et en solidité mais alors celui-là il n'a plus rien à prouver trois packs sur le circuit de rc racer 67 à se tirer la bourre avec les buggy et les truggy 1 8 eux étaient en 4s mois en 6 évidemment avec les sept kilos que j'ai à bord les gars ben ils n'en sont pas tout à fait revenus ils ont pas réussi à décrocher ce satané machin je me suis fait courser par les truggy après bien sûr dans la bonne ambiance je passais devant les autres cas c'est la figure tu ralentis il passait devant je faisais les tonneaux il ralentissait je les poussait un peu sorti de virage entrer de virage il me poussait le cul pour m'envoyer mais il me remettait sur les roues après et c'est ça qui est génial ça c'est une ambiance d'enfer la carreau bien sûr maintenant elle commence à partir en morceaux puisqu'on y aller plus fort que ce qu'on est censé aller avec ce genre d'engin donc elle a commencé à prendre des pètes une fois qu'elle est déchirée parce que j'ai rien fait si j'avais mis du scotch à droite à gauche des bouts de l'exan elle serait toujours encore là mais définitivement la carreau la plus solide de sc un 7 et un 6 que j'ai eu dans les mains c'est clair il n'y a pas photo vivement l'arrivée du bronco ut4 je l'ai déjà commandé ah mais c'est pas la même voiture bah pas tout à fait pas tout à fait je vous montrerai la carreau transparente est en cours de peinture chez lb painting ah là j'ai fait chier mon bébé il y a là là je lui ai demandé un truc je sens qu'il m'aime moins et sur cette machine nous avons une casse nous avons une casse à savoir que le copilote a perdu sa tête c'est tout le machin je l'ai poncé dans tous les sens je crois même que j'ai commencé à user les roues de secours non c'est bon alors si on va voir en dessous les pneus comme tu peux le constater extrêmement endurant regarde moi ça on roule sur toute surface y compris goudron ils sont toujours pas ils sont toujours pas rincés moi je voulais poncer un petit peu les arrières tu vois pour que dans l'herbe ça accroche moins pour que ça roule boule moins dans l'herbe mais ils s'en foutent en fait ils s'en foutent on a poncé ici tu vois le châssis sur les whoops avant non il ya un petit saut c'est pas les whoops le problème c'est que il ya un petit saut où ils ont mis une petite bosse avant le saut pour pas que les gens aillent trop fort sur ce saut ils ont bien raison évidemment c'est très bien joué de leur part où j'accrochais fort de l'avant regarde on a commencé à poncer même les vis mais on n'a toujours pas plié le châssis à l'avant d'accord sur les lozis sans la cellule alu de l'autre côté le châssis ici et ben il m'a plié à tous les coups avec la cellule alu dedans il ya bon sans la cellule alu il ya pas bon au sujet de ça pour ceux qui aiment l'alu existe les bras en alu cellule en alu pont arrière en alu d'accord et deux trois pièces en alu les bras aussi pour quoi faire pour alourdir le bas du véhicule si tu mets tes triangles alu tes bras de pont alu tampons alu bouffe t'es plus lourd non suspendu meilleure stabilité c'est même principe qu'en crawler mais tout comme en crawler quand tu vas déval et quand tu vas partir en tonneau ça va partir plus fort tu vas alourdir la transmission va avoir plus de boulot le moteur aussi etc 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 tu connais la musique j'ai donc le diff en arrière et c'est absolument génial d'accord j'ai toujours pas changé mon soufflet le roulement d'entrée de pont eh ben il va toujours nickel on a tapé sur le côté des roues de face ça n'a pas cassé tu vois moi j'ai vraiment seulement cassé quand j'ai impacté fort sur le béton armé au niveau des bras ça m'a coûté un bras une cale de train et deux tiges à mortaux pour l'instant ces accidents là mais sur le circuit nos problèmes ont un régal je me suis vraiment éclaté l'engin très facile à manier alors ce qui est très facile à extender à cause du sens de rotation moteur pour avancer ce sont les virages à droite ok donc bout de ligne droite je t'explique un peu le circuit bout de ligne droite il ya un 160 degrés sur la gauche mais sur des pavés donc tu sors de la ligne droite qui est en caoutchouc donc la ligne droite si tu le prends bien tu accélères soft tu restes droit si tu as le malheur de commencer à glisser sur la ligne droite tu n'arrives plus à aller tout droit tu navigues à gauche à droite donc quand tu es tout seul tu peux insister quand tu as plusieurs bah tu lâches les gaz et tu reprends parce que sinon tu vas dégommer les autres et là c'est toi le fautif ça c'est pas cool t'arrives au bout donc virage à 170 degrés sur la gauche soit tu montes un peu sur le rebord sur les plots de délimitation et tu fais un virage relevé tu arrives très vite sur les woups tu peux passer les quatre woups après tu pile parce qu'il ya un virage à 170 degrés à droite donc ce virage à gauche sur les pavés au bout de la ligne droite tu pile le machin il s'enfonce le train à rire décroche il commence à glisser tu le passe en glisse de woups de woups là t'es lent mais tu fais ton virage à droite sur lequel il est donc absolument à l'aise et là tu peux mettre gaz et drifter ton virage à droite tu arrives dans la partie en sable un endroit piégeux et un virage à gauche un peu plus que oui il fait 190 200 degrés c'est vraiment serré et il ya une planchette comme ça au milieu donc si tu arrives comme ça et tu tapes la planchette tu ben si tu arrives droit tu vas trop près du mur parce que tu tournes pas donc il faut commencer à le faire glisser il faut enfiler en fait en diagonale une roue après l'autre et là il passe vraiment une roue après l'autre et c'est vrai que là ça aurait été vraiment sympa d'avoir soit un caméraman donc moi au volant soit d'avoir un pilote et moi en bas avec la caméra pour vous filmer ce passage là après tu es dans le sable virage à gauche t'es pas à l'aise mais dans le sable nos problèmes ont donc tu peux mettre gaz revient une petite butte que tu passes en douceur et là tu dois faire tout de suite un virage à droite de quoi 40 50 degrés pour enfiler le premier saut il montre raide qu'on te rappelle léger après tu pars un petit peu sur la droite virage à gauche toujours dans le sable donc toujours à l'aise d'accord facile deuxième saut non j'ai deux mini boss si tu pars bien de la première tu arrives après la deuxième sinon faut faire une et une là tu as un virage à droite donc virage à droite à l'aise pas de problème vient une petite butte sur laquelle donc moi je tapais systématiquement l'avant et ensuite le deuxième soit appel contre appel là tu pars à droite sur 80 degrés en gros tu prends un virage sur élevé à 110 son nom bah et 580 en fait un oui c'est un virage à 180 sur le caoutchouc donc si tu prends la borne intérieure et que tu arrives bien en glissant quand tu arrives à la pointe puisque le virage est sur élevé donc tu montes tu as la pointe et tu redescends donc si tu arrives bien là tu arrives comme ça tu glisses comme ça et ensuite tu accélères d'un saut longueur tranquille sur un petit bout de droit avec un virage heureux à gauche à 90 degrés tu es sur le géotextile non non après l'atterrissage tu attends le rebond tu profites du rebond pour tourner tu te retrouves sur une droite donc vous allez voir les vidéos elles vont sortir cette semaine ça peut dire comment c'est là alors je te parle normalement si tout va bien je vais mettre ça mardi matin ok comme ça toi tu auras peut-être déjà eu une vidéo du dimanche soir de 2 du circuit enfin je rends peut-être au moins une fois la présentation du circuit enfin du club et t'auras peut-être pas encore vu de run donc tu auras les explications avant ce que je devrais faire là c'est prendre quelques images du circuit et comment t'es envoie off les passages et prendre différents passages du véhicule pour montrer le toi là je suis bien passé là je suis pas bien passé pour ci pour ça 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 sera un travail intéressant à faire par exemple à bien sûr la vidéo ah ouais bon mani s'est roulé mais l'a expliqué du pilotage je les comprends c'est pas un problème mais faudrait d'abord qu'ils roulent avec nous après on leur causera il y en a deux trois ça leur a fait drôle moi c'est pas de problème parce que j'ai pas d'ego j'ai pas ce souci là si tu es bon pilote tu es bon pilote c'est génial pour toi moi je suis conducteur 100% fun c'est tout ce qui compte et je me suis perdu tout ça donc ça serait oui un point intéressant à faire honnêtement mais du boulot devant le pc j'aime pas être devant l'écran ça j'aime pas ça m'ennuie et surtout qu'il fait beau je veux sortir oui dans l'hélicule suspension toujours nickel aucune tige tordue bras de pont arrière inférieur et supérieur toujours nickel car non arrière toujours nickel couronne diff tout est impeccable aucun roulement n'a crevé tout va bien on n'a aucun jeu anormal nulle part rien ne s'est desserré c'est quand même pas mal un tourelle en plastoc n'a pas bronché elle est toujours là et je te le dis tu vas le voir tu demanderas les gars du circuit tu demanderas les gars de rc racer 67 tu vas pas sur leur groupe et demande leur voir comment qu'il a roulé mani avec le dsf ils vont te dire mais comme un cochon comme un cochon il n'a fait aucun cadeau nous non plus on s'est bien marré et tout s'est bien passé donc définitivement à part la couleur de la peinture qu'ils ont enfin résolu puisque les v2 arrivent avec une carreau un peu plus basique dans les lignes après c'est à toi de mettre les stickers de sponsor et un peu d'imagination d'accord définit moi la bonne cam si tu cherches un bel engin le udr ça reste le plus beau pour moi le udr et le super bajaret udr et le sbr c'est vraiment les deux plus beaux ok pour faire le plus le cochon possible tu vas peut-être prendre plutôt une moyave qu'un véhicule à pont mais celui-là il tire la meilleure moyenne de toute la ligne en fait il a la carreau la plus solide et il a la méca la plus solide oui la méca est plus solide que la méca arma je suis désolé mais arma sur les coups d'édif les noix des cardan qui se décrochent les noix qui peuvent péter les chimes qui fondent les tout ça tout ça tu vois il n'a pas et pourtant on l'a fait chauffer pourtant on l'a cherché et ça roule toujours il va continuer à rouler tu vois là il n'a rien je vais le remettre dans la sacoche les batteries sont pleines je retourne rouler donc c'est quand même sympa d'accord et c'est tout ce que j'avais avec je vais pas emmener trop justement pour pas avoir trop à travailler puis pour éprouver les machines donc on a passé trois packs d'affilé là quatre sur le caracal trois sur le black panther voilà jamais encore de quoi faire un quatrième bon il n'a pas le cardan à lâcher ça c'est ça c'est dommage ma faute peut-être si j'avais vu qu'il était tordu avant j'aurais peut-être réagi avant il faudrait peut-être quand même que je cherche sur la vidéo à quel moment il il c'est arrivé c'est très probable que ce soit sur un ou des ou deux des back clips que j'ai fait j'ai atterri juste avec une roue sur le rebord donc je suis arrivé un peu limite comme ça tu vois oui comme ça c'est un peu limite en fait alors avec un engin qui a des roues qui dépassent du pare-chocs ça c'est un peu limite sur un engin qui a un pare-chocs et des roues derrière c'est beaucoup moins que limite c'est pas bon du tout mais là on est arrivé comme ça et il ya une roue qui est restée sur le rebord et au moment où j'ai repris les gaz pour taper en bas je pense que j'ai dû bananer le truc à ce moment là comme je vais pas que commander quand même un arbre de cardan je vais peut-être commander pour le caracal la platine alu et les renforts alu aussi tiens pourquoi pas je fais ce que je veux c'est mes caisses donc moi j'y vais je vous souhaite à tous une belle journée je vous dis à bientôt n'oubliez pas rc bordeaux le 7 et 8 juillet il ya 50 places pensez à réserver vos places pour y aller ça aurait été super sympa que ça tombe sur le mauvais week-end mais posé mon cul dans le train sortir là bas que quelqu'un du groupe me récupère à la gare aller sur le terrain dormir à la belle étoile on s'en fout je suis un bourrin ça me dérange pas ça aurait été cool mais si je pars deux trois jours je préfère emmener ma giji mais par contre si j'emmène ma giji si je lui dis on dort par terre dans le champ je vais recevoir ça c'est sûr si je dis t'inquiète je me suis occupé tout pour la nuit je suis mort mort et enterré en plus il n'est pas sympa michel il nous a envoyé des photos de l'architecture de bordeaux comme je vous ai dit jiji à l'avant ça donc c'est un coup monté c'est pour que j'ai envie d'y aller si on a su plus tôt ça aurait été peut-être le moment de goupiller un week-end rallongé sur quelques jours et tout là mais là ça va faire beaucoup je sais plus où donner la tête j'arrive pas à avancer il faut que je m'occupe aussi de du sam 68 n'oubliez pas le sam 68 donc une piste en bitume indice 1,8 une piste indoor indice si tout va bien on va pouvoir s'occuper du bike park de decathlon avec mon aide mais moi je là à ce moment ça coince niveau table je suis pas disponible donc ça prend du retard cette histoire et de toute façon d'abord ils finissent le circuit moquette 1,10 et sc 1,10 de tag olsheim ça va être un circuit sympa il est long ils vont le faire technique il y aura de quoi faire n'oubliez pas tous les autres il y a v park donc vikings rc car quelque chose comme ça il faut que je vous fasse la vidéo pour eux il y a l'association drag car il y a plein de clubs comme ça les mecs n'oubliez pas que vous roulez en club en association de vous signaler de donner des détails à un moment vous avez vu ça arrive toujours à un moment donné des fois ça prend un six mois huit mois un an mais à un moment donné tout d'un coup mani il a eu le temps de faire la vidéo il a eu le temps de préparer ses trucs de regarder vite les infos à droite à gauche et de tout lire et de ne pas oublier avant de raconter la vidéo mani pourrait faire des notes et faire un truc suivi et couper la vidéo chaque fois que tu vois et après la tête qui passe qui bouge à droite à gauche qui smurf avec toutes les données impec et tout mais c'est pas drôle moi ça m'amuse pas donc ça m'amuse pas de regarder les gens qui font ça d'ailleurs je trouve ça dommage quand t'as tout le temps des coupures et la tête du gars se balade à droite à gauche pour que la vidéo soit plus rapide et plus fluide c'est pas plus rapide et plus fluide c'est moins de données à charger pour youtube ils se foutent de votre gueule les mecs ne jouez pas leur jeu ne jouez pas leur jeu vous avez envie de faire une vidéo faites la votre façon ne faites pas ce que youtube attend de vous youtube il vous donne ce qui les arrange le mieux pour eux pour s'en foutre le plus en poche possible c'est pas pour votre poche qui s'inquiète mais alors pas du tout salut les gars